Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bonjour Mélanie de Maman fait un gâteau. Vidéo extrêmement rare avec Kenwood, on va faire une vidéo exclusif. Oui, avec tous les accessoires, tous. Voilà, tout ce qu'il existe dans le catalogue Kenwood, c'est plus ou moins pour tous les robots, donc il n'y a pas de tracasser. Et notre chef pâtissière va nous expliquer comment s'en servir. On va essayer en tout cas. Alors, pour plus de facilité, vous pouvez la suivre sur notre blog également, car c'est une vidéo un peu plus longue. Mais on a segmenté la vidéo. Dans la description, vous avez le temps, vous savez cliquer pour être reporté à chaque accessoire que vous avez envie. Donc maintenant, tu vas nous expliquer tout ça ? On est parti Thomas, on y va, go. Premier accessoire qu'on va présenter Thomas. Le KAX 950, le hachoir à viande. Tout à fait. Alors, c'est sur une sortie spécifique que tu nous expliques ça. C'est sur la sortie lente, donc c'est devant qu'on va venir disposer l'accessoire. Alors, on va rapidement décomposer ça. Vous avez trois filières, petites, moyennes, petites et grandes, selon le haché qu'on veut faire, le fil américain, qu'on a envie, etc. Le tartare. Petit truc et astuce à l'intérieur du poussoir. Vous avez des petits accessoires qui sont rangés. Accessoire à saucisse avec différentes tailles. Accessoire pour le cape B. Et la filière qui se place avant la saucisse. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Non. On va montrer simplement le hachoir à viande. C'est parti ? C'est parti. Je mets ça et puis... Alors, vous le clipsez bien. Donc, il faut bien, bien le serrer. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien de serrer trop fort, je pense, dedans. Non, non, mais c'est juste... On a une vis sans fin à l'intérieur. Tout ça est en acier, donc c'est très hygiénique. On vient déposer le plateau par-dessus. On met la viande. Tu récupères ? Oui. Voilà, regardez. Donc, vous savez maintenant faire votre haché. Votre filet américain. Vous voyez que ça se coupe extrêmement facilement. J'entends te dire que le robot ne souffle pratiquement pas. Non, et je n'appuie vraiment pas beaucoup. C'est vraiment la machine qui fait le travail. Voilà. Même pas besoin d'un petit couteau, comme ça, on n'abîme pas ses filières. Il faut toujours avoir évidemment bien soin. Vous voyez, regardez. Il faut évidemment bien le laver après. Voilà ce que vous obtenez avec le hachoir à viande. Un entretien particulier pour ce genre de petite filière ? Simplement lavé à l'eau ? Oui, et alors avec une petite brossette pour bien aller entre les mailles pour éviter qu'il reste des résidus. On n'est pas ceux-ci au lave-vaisselle. Non. Vous les lavez, vous les entretenez à chaque fois que vous l'utilisez. Deuxième accessoire, Thomas, qu'on va présenter. Oui. C'est le Sparalyser. Le Sparalyser, donc c'est le K-A-X-700. Il y a cinq cônes. Donc on a Spaghetti, Tagliatelle, Linguinet, Papardelle et des Crinkles. Donc on va en montrer deux, voire trois même. On va voir. C'est parti. Oui, on va commencer par les Spaghetti. Alors de nouveau, on doit le disposer sur la sortie lente de notre robot. Vous avez un petit verrouillage ici. Hop ! Super simple. Donc on vient planter à toi ? La courgette, allez. Tu mets à quelle vitesse ? Je mets le minimum. Si des fois le légume est un peu dur, c'est super facile en fait. Il ne faut pas mettre un légume trop trop long. Et tu prépares quoi avec ça ? Mais tu peux faire des Spaghetti courgettes avec des pâtes. Donc ça accompagne, c'est un peu plus simple. Ça accompagne en fait un plat, ça donne des couleurs dans ton plat. Voilà, c'est ça. L'idée c'est d'apporter des couleurs. Après, on peut très bien se dire que ça c'est pour les gens qui aiment fort les légumes, faire un Spaghetti de courgettes avec une sauce tomate, un peu de basilic. Pourquoi pas ? On peut faire des gratins, on peut les mettre dans des salades. On va faire la carotte. C'est parti. Alors on va faire les crinkles. C'est parti. Avec la carotte. Donc on vient mettre son accessoire. Peut-être que ça met quand même de la vie en fait dans les plats quand on fait ce genre de trucs. Parce que ça ne prend quand même que deux petites minutes. Oui. On utilise son robot à 100%. Voilà. C'est reparti. C'est parti. Pour ceux qui ont quand même plus de force, je conseille quand même de maintenir un peu cette partie-ci en place. Oui, mais il ne faut pas appuyer très très fort. Là, c'est vraiment juste que je maintiens le légume. Mais je n'appuie pas forcément. Il faut vraiment laisser l'appareil fonctionner. Tu peux faire ça aussi avec des pommes de terre. Tu vois, tu les fais frire comme des frites. Et on a dans un petit mouchon. Voilà. Et c'est assez précis en fait au niveau de la coupe aussi. Donc voilà. Ensuite, varier les plaisirs. Courgettes. Donc on ne sait pas le faire avec des légumes avec beaucoup d'eau. Comme l'aubergine, c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas le faire avec tout. Oui. Mais voilà, on sait en tout cas faire un maximum et agrémenter les plats, agrémenter les couleurs. On passe à la suite ? On passe à la suite. Troisième accessoire qu'on va vous présenter, c'est ? L'accessoire à pâtes fraîches avec ses filières qui sont en option. Mais c'est le KAX 910 ME. Et alors, vous pouvez choisir la filière que vous avez envie pour réaliser les pâtes, la forme que vous souhaitez. Alors on va faire ici la AT 910 004. C'est un peu précis, mais comme ça vous vous y repérez. C'est le Macaroni Lishi. Alors, on vient le disposer. Voilà. Alors, vous serrez ensuite l'accessoire pour venir couper les pâtes. Comme ceci. Tout est en place. Alors, on prend sa pâte. Bien fariner sa boule de pâte. Ah non, ça descend tout seul ? Oui. Alors tu peux couper avec ceci, mais moi je préfère couper au couteau. Tu as plus de liberté au couteau. Voilà, c'est plus facile. Si la pâte est ici, je vais quand même pousser un petit peu. Voilà, après la pâte descend toute seule. Il faut être rapide. Ça y est. Donc allez, tu peux faire des pâtes en 15-20 minutes. Tu as des pâtes fraîches ? Oui, tout à fait. On va montrer un peu les formes. On arrête ? On va arrêter. Alors, on a vraiment, donc, les macaronis maison. Ça, tu prépares ça avec une petite sauce tomatée, toute simple pour ça. Voilà, un peu de basilic, un peu de parmesan. Alors, le deuxième accessoire, on avait dit qu'on faisait des fuzili. Donc, c'est parti. Deuxième accessoire, deuxième filière. Deuxième filière, fuzili. Fuzili, donc on est sur le AT 910-010. Ok ? Vas-y. Voilà, parfait. Remarquez le petit écrin, quand même très, très bien fait pour protéger vos filières en bronze. On le répète, mais c'est important, ça ne passe pas à la vaisselle, c'est quand même super important. Vous avez, oui, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, ça, Mélanie, mais on a... Oui, pour le nettoyage. Un accessoire, voilà, qui sert à nettoyer avec deux embouts, ceci. Tout à fait. Alors, on met le plateau, de nouveau bien, bien fariné, sa pâte. En fait, tu la farines pour ne pas qu'elle colle dedans, en fait. Oui, c'est ça. Sinon, il faut beaucoup plus pousser. Oui, il faut bien, bien qu'elle soit sèche, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et on est parti. C'est toi qui coupe, maintenant. C'est moi qui coupe ? Oui. Ok. Tu les vois sortir. Donc, les premières. Elle est un peu plus longue. C'est bon, là. Tu colles bien ton couteau contre, comme ça ? Oui, et hop, voilà, parfait. Il fait un peu chaud aussi, aujourd'hui, donc ça colle un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc vous les faites plus courtes, plus longues. Et alors, soit on les farine, on peut également les mettre séchées, je pense. Oui, mais après, si tu les farines bien, comme les petits macaronis qu'on a fait, tu les mets sur un plateau et elles vont sécher très, très rapidement. On passe au suivant. C'est parti. Et c'est parti pour le quatrième accessoire. Très bien. Donc, c'est un pack, donc c'est le MAX 980 Pasta Expert. Voilà. Là, c'est les trois filières dans une seule boîte. Tout à fait. Ok. Tu l'as dit ? Lasagne, spaghetti. Oui. Ok. Et fettuccine. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, fettuccine, c'est une sorte de tagliatelle. Et donc, tu vas faire ? Je vais faire. Alors, pour faire des fettuccini, il faut d'abord passer sa feuille de pâte dans l'accessoire à lasagne et ensuite, on peut choisir soit de faire des spaghettis, soit des fettuccini. Donc, en fait, un laminoir. Voilà, tout à fait. Il faut d'abord le passer dans le laminoir. Ça va. Vous voyez que c'est quand même super simple. Il y a vraiment… Donc, faites vos pâtes fraîches à la maison. Vous avez un robot Kenwood, que ce soit même un cooking chef ou un autre. Là, c'est un cooking chef parce qu'il a plus d'options, il est plus pratique pour ce qu'on fait. Donc, on commence sur le numéro zéro. C'est là que les deux rouleaux sont les plus larges. Et plus on va augmenter dans les chiffres, plus le laminoir va se serrer, les rouleaux vont se serrer pour avoir une feuille de plus en plus fine. Ok. Ça va ? Je vais faire plusieurs fois. Oui. Donc, on met toujours sur le zéro pour commencer. On l'aplatit légèrement. Et on la passe. Alors, il ne faut pas hésiter à la fariner à chaque fois pour être sûr qu'elle ne colle pas au rouleau. Donc, on le met sur un. Ok. Alors, moi, je triche un petit peu. Je ne fais pas un, deux, trois, quatre. Je fais généralement un, deux, quatre. Oui. Je fais tous les multiples de deux. Donc là, six. Alors, si votre pâte est trop fine, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des trous dedans. Donc, quand vous la sortez, s'il y a un trou dedans, c'est que vous avez été trop loin au niveau de la nourriture. On s'est récupéré au cas où ? Tu fais une boule et tu recommences. Une boule recommence. Oui. Mais là, elle est bien. On ne va pas aller plus loin. Voilà. Ça, c'est fait. On a mis quoi ? Moins d'une minute ? Oui, vraiment. Donc, il vous faut automatiquement un commis de cuisine pour tenir la pâte. Bêtement. Mais non. C'est parce que tu es là que j'en profite. Alors, donc ici, l'accessoire à fettuccini. On le remet en route. Alors, je vais refariner. Vas-y, Thomas. Tu peux la poser là ? Oui, voilà. Merci, Thomas. On la refarine pour être sûr de nouveau qu'elle ne colle pas. Et alors, on peut faire aussi des lasagnes, des ravioles. Tu vois, si tu veux faire des petites ravioles farcies. On va les laisser tomber. Ah, mais donc, tout simplement. J'ai pas besoin de toi, Thomas. Vous pouvez le lâcher. On ne passe pas ses doigts dedans. Oui. Très important. Et on ne met pas ça au lave-vaisselle. Et il y a un entretien régulier de vos accessoires. On ne met pas ça au lave-vaisselle. C'est important. Donc, voilà. Tu as ton petit nid de peau. Voilà. Tout simplement. Moi, je les farine bien pour éviter qu'elles ne collent entre elles. Et vous avez vos tagliatelles qui sont prêtes. C'est magnifique. Oui. Franchement. Voilà. Eh bien, l'accessoire est fait. C'est fait. Au suivant. C'est parti. Cinquième accessoire. L'accessoire est découpé en dés. En brunoise, Thomas. K-A-X-K-A-X-400. C'est fourni en deux pièces. Enfin, la pièce maîtresse. Sortie lente. Voilà. On le dépose. On le clipse bien. Il est prêt. On découpe en dés soupe ou... Oui, ou alors si tu veux faire une macédoine de légumes. Ok, donc il y a un disque à l'intérieur. Oui. Ok, qui sait donc à découper une tranche. Voilà. On peut choisir la vitesse. Ah oui. Effectivement. Effectivement, ça va très vite. On va diminuer. Et c'est parfait. Et le job est fait. Avec un couteau, ça t'aurait pris 10 minutes. C'est super rapide et... Un dixième légume. Allez. Ça fait un mélange de couleurs. Vas-y, je m'arrête. Pour ceux qui ont peur, j'arrête. Sinon, il y a le... Regarde, il y a la petite partie. C'est quand même... C'est top. Magnifique. Voilà. Donc, on a vraiment... Voilà. Petit accessoire très sympa. Super pratique. Ça surprend. Et voilà. Amusez-vous avec ce genre d'accessoire. On continue ? On continue. On continue. Sixième accessoire. Le food processor. Oui. Accessoire multifonction. KAH 647. C'est important. Voilà. C'est un appareil qui va... Enfin, un accessoire qui va vous permettre de hacher, râper tous vos légumes. Donc, il y a six disques qui sont fournis avec. Donc, deux pour émincer. Donc, c'est-à-dire pour faire des fines tranches. Deux pour râper. Donc, si on veut plus fin ou plus grossier. On a ensuite un découpe en bâtonnets. C'est pour faire des fines frites, des fins en bâtonnets. Et alors, ça, c'est plutôt pour râper. Donc, pour le parmesan, les choses comme ça. Et alors, vous avez ici le couteau qui va hacher vos préparations. Tout va au lave-vaisselle, sauf l'adaptateur. Premier légume, on va émincer. Alors, on y va. Tu fais fonctionner ça pratiquement à fond ? Pas forcément. Oui, pas forcément. C'est pas... Ah oui, donc c'est tout. Ok, il ne faut plus avoir peur de faire ces salades. N'achetez pas les salades toutes faites. Et vous avez des lamelles de concombre. Alors, le deuxième disque que je vais utiliser, c'est pour râper. Tout simplement, râper ces carottes. Alors, on peut le faire fin ou plus grossier. Ça dépend de ce qu'on veut. Merci. On pourrait même mettre trois carottes. Relativement silencieux, quand même. Et lui qui est un peu récalcitrante. Allez, plus vite pour les carottes. Oui, donc, plus le fruit est dur, plus faites tourner rapidement le disque. Ça évite, en fait, au moteur de surchauffer. La carotte passe un petit peu plus vite dedans. Et on a de la carotte trappée. Voilà, donc, six disques et un couteau multifonction KAH 647. On a encore quelques accessoires à voir ensemble, je pense. On y va. C'est parti au quotidien. Septième accessoire. Oui. Alors, le plus simple, mais on voulait quand même vous montrer même des choses simples. Le AT312. Le press-agrément. L'idée, quand même, c'est de dire, on sait tout faire avec son robot. C'est ça. Avec son Kenwood, on fait tout. Il y a des accessoires très simples, d'autres un peu plus compliqués. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une idée globale de tout ce que Kenwood propose. Le robot reste au plan de travail. On sert de tout, tous les matins, midi et les préparations quand les amis viennent. Alors, on vient mettre l'adaptateur. On vient bien le fixer. Ensuite, vous mettez le bol. Voilà. Il ne reste plus rien. Il est bien vidé. Il va vraiment bien, effectivement. Voilà. On récupère le bol. Si on n'aime pas la pulpe, on l'enlève. Et vous avez le jus de citron fraîchement pressé. La petite cure détox du moment. On peut manger des gâteaux, mais une petite cure détox, de temps en temps, c'est bien. Voilà. Le press-agrume de chez Kenwood. Rapide, facile et pratique. On passe à la suite. Tout à fait. Huitième accessoire. Le mini-chopper. Donc, également mini-hachoir, etc. AT320. Alors, on aime bien. Toi et moi, ce genre de petit accessoire-là. Il est quand même sympa. Alors, il est aussi vraiment fait pour broyer les épices. Donc, sa première fonction, c'est vraiment pour moudre le grain, des choses comme ça. Si on veut faire des graines de lin pour le pain ou des choses comme ça, on peut les mixer. C'est vraiment sa première fonction. Après, on peut faire un pesto dedans. Voilà, c'est ça. Une petite farce, une petite enchilote. Il fait ça là-dedans. Mais il est assez puissant pour les épices. Il est fourni normalement, petite précision, avec quatre pots. Quatre pots en verre. Là, on en a que trois. Le quatrième est à la maison. Le quatrième se trouvera dans la boîte. Donc, vous mettez les épices dans le petit pot. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ici, je le fais avec du poivre. Mais hier, je l'ai fait avec de la vanille. Donc, j'avais des gousses de vanille chez moi qui étaient sèches. Et je les ai mixées pour faire de la poudre de vanille. Donc, c'est comme ça qu'on obtient de la poudre de vanille. Tu mixes tout ? Parce que normalement, la vanille, on l'ouvre. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, j'ouvre ma vanille. Je les graines. Et les grains, je les mets dans ma préparation, dans une ganache, dans une crème pâtissière. La gousse qui reste, je ne la mets pas dans la crème. Je la mets dans du sucre vanillé. Et ça fait du sucre vanillé naturel. Quelques semaines après, elles deviennent toutes dures. Et ensuite, je les entrepose. J'en garde quelques-unes. Et puis, je les mixe. Et j'obtiens de la poudre de vanille. Alors, ici, il faut bien le positionner. Donc, vous avez deux petites... Il faut vraiment bien le mettre dessus. C'est juste ça. Parce que la première fois, on chipote un peu. Mais une fois qu'on sait qu'il faut bien le placer, et puis, vous mixez. Toi, ça va piquer au nez. Si on éternue, ça en dirait. Voilà. Voilà, regardez, vous avez vraiment... Ça pique bien. Ça pique quand même pas mal. Du poivre moulu. Et donc, n'hésitez pas à faire toutes vos épices. C'est super intéressant parce qu'on sent... C'est vraiment bien poivré. On a vraiment les arômes qui sont beaucoup plus libérés quand on prend des graines et qu'on les mixe que d'acheter la poudre directement toute faite. Voilà. Donc, c'est le mini-chopper de Chicken Wood AT320. On continue. Il y a encore quelques-uns à faire. On a encore... C'est parti. Neuvième et dixième accessoire ensemble. Alors, tu nous as demandé de préparer le blender, le KH358, si je n'oublie pas, qui est en vert. Voilà. Donc, il résiste également à la température. Et la sorbetière, la AT957. Donc, tu vas faire quoi avec ces deux accessoires ? Alors, je vais préparer un sorbet fraise. On est cette saison. Tout simplement. On peut également faire de la soupe au cas où là-dedans... Oui, tu peux faire de la soupe. Ici, on va combiner juste les deux. Comme ça, on joint l'outil à l'écriture. OK. Je précise également qu'on parle de faire de la soupe, de mixer de la soupe. Ce n'est pas un blender chauffant. C'est important. Ce qui est chauffant, c'est le robot, OK, mais pas le blender. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut dedans, des smoothies, des mini-shakes. Voilà. Mais ici, on va préparer le sorbet fraise. Voilà. Alors, on va juste mettre les fraises. L'avantage du blender, c'est qu'on a vraiment, quand on mixe le potage dedans, on a un potage qui est très velouté. Donc, très crémeux, sans ajout de crème. Donc, ça, c'est vraiment une des caractéristiques. Moi, je tourne toujours. Voilà. Sur la sortie rapide. La sortie rapide. Première chose, on mixe les fraises. Super rapide. C'est vraiment super rapide. Très bien. Alors, elles sont bien mixées. Je vais rajouter un tout petit peu de jus de citron. Je ne vais pas tout mettre. Le jus de citron, c'est raccoïs dans la préparation ? Ça va apporter un peu de peps, un peu d'acidulé. Dans ton sorbet. Oui, ça va apporter encore un peu plus de fraîcheur. Le sucre. Alors, quand on met un sorbet au surgélateur, de temps en temps, quand j'ai déjà fait plusieurs sorbets, vraiment, il se coagule complètement. Il devient dur. Il devient complètement dur. Comment on fait pour éviter ça dans le gélateur ? Malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Ce qu'il y a, c'est que les glaciers, ils ont des congélateurs qui sont à moins 12, moins 14 degrés. Nous, notre congélateur domestique, il est à moins 18. Et donc, c'est cette différence de température qui fait qu'on a… Tout se cristallise, en fait. L'eau vraiment gèle. L'eau qu'on continue dans les fruits gèle. En fait, c'est trop fort. C'est juste le congélateur qui va trop fort. Ok. Mais bon, voilà. Je sors la sorbetière ? Oui, je veux bien, Thomas. On a mis la sorbetière préalablement au congélateur. Une matière à l'intérieur qu'il faut au préalable réfrigérer. Oui. C'est important. Voilà. Au minimum, 12 heures, idéalement 24 heures à l'avance. On ne peut faire qu'une seule glace à la fois. C'est-à-dire qu'ici, on va faire le sorbet. Après, on doit la remettre 12 heures au congélateur pour pouvoir faire une glace supplémentaire. Mais un litre et demi, pratiquement, dedans. Oui, c'est ça. C'est une bonne capacité. Une bonne capacité de glace. Donc, ensuite, on vient se mettre ceci. Puis, on vient le fixer. Voilà. Voilà. Donc, on met la spatule. Donc, on va le remonter comme ça. Oui. Voilà. On met le petit oeillet vers soi. Il faut juste suborder un tout petit peu. Il ne faut jamais forcer. Voilà. Oui, surtout jamais forcer. Forcer, pardon. Et ensuite, il faut d'abord commencer à le faire tourner avant d'introduire le liquide dedans. Ça va. Sinon, le sorbet va figer directement et l'hélice ne va plus tourner correctement. Alors, ça ne doit pas aller très vite pour la sorbetière. Ça doit vraiment aller tout le minimum. Sur quelle vitesse ? Le minimum. Oui. Pour le blender, au niveau du nettoyage, je conseille toujours, mettez de l'eau dedans. Mettez de l'eau dedans. Remettez-le sur le blender après. Ça permet quand même de nettoyer des fois, d'aller chercher en fait les saletés qui auraient pu se trouver à l'intérieur. Le socle ne va pas au lave-vaisselle. Et vérifiez que le joint est quand même toujours bien mis dans le fond de la base. Après, on peut le dévisser. On peut le dévisser pour mettre le verre au lave-vaisselle. Et voilà. Combien de temps on attend d'ici ? Une demi-heure. Une bonne demi-heure. Comme il fait chaud ici, à mon avis, 40 minutes, mais une demi-heure. Et vous avez le meilleur, Thomas. C'est de manger le sorbet quand il vient d'être fait. C'est vrai ? Ah oui. Quand il est turbiné, c'est là qu'il est fantastique. Moi, ce que je sais à la fin du repas, quand je le reçois, je le mets en route. Et puis 45 minutes après, on mange le sorbet. Magnifique. Ok. Donc là, le résumé entre le blender et la sorbetière. On en a pratiquement terminé, je pense, avec les accessoires. C'est terminé. À très, très grand tour. Thomas, je n'ai plus qu'une seule chose à dire. À l'attaque. C'est super bon. Mélanie, c'est vraiment très, très bon. L'accessoire sorbetière, le blender. En quelques minutes, tu as fait ton sorbet. Limite, quand les gens viennent à la maison avant, tu fais ça, en fait. Tu vois, il faut juste des fruits frais. Après, tu peux le faire avec de la framboise, d'autres fruits. Tu mixes. Tu mets. Et tu le fais. Oui. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux accessoires Kenwood pour plus de facilité. Dans la description, vous avez tout le timing. Suivez-nous sur le blog, évidemment, sur Instagram et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Voilà. Suivez-moi sur Maman fait un gâteau, où vous pouvez retrouver d'autres recettes réalisées avec le Kenwood et les accessoires. Tout à fait. YouTube, Facebook et Pinterest et Instagram de notre côté. Abonnez-vous. Bisous secrets. Ciao. 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 C'est parti !